Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 23 février 2021 et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour le deuxième épisode de la série gardien du vivant voilà c'est le deuxième épisode donc d'une série qui tente de proposer une boîte à outils pour les bâtisseurs du nouveau monde donc vous rêviez d'un monde plus positif et bien moi aussi et bien j'ai une bonne nouvelle ce soir il existe déjà alors qu'aujourd'hui nous sommes submergés d'informations tout va de plus en plus vite je vais vous proposer de prendre le temps ce soir pour découvrir des alternatifs concrètes et réalistes c'est des solutions qui s'expérimentent partout en france et dans le monde et petit à petit un nouveau monde se construit grâce à tous les gardiens du vivant cette série c'est un peu comme une boîte à idées ou une boîte à outils afin que tous ensemble nous devenions les bâtisseurs de demain merci à vous d'être présents ce soir vous pouvez nous rejoindre sur youtube facebook twitch periscope et vk et donc voilà pour le second épisode de gardien du vivant comme la semaine dernière c'est une émission en 16 parties donc je vous rappelle rapidement le programme de la soirée l'émission durera environ 1h30 donc dans un premier temps on va s'intéresser aux médecines alternatives pour montrer qu'il n'y a pas que la médecine allopathique la médecine chirurgicale ou encore nucléaire comme on l'appelle en occident puis ensuite dans un second temps on s'intéressera donc à d'autres d'autres manières de cultiver voilà des manières des agricultures différentes de l'agriculture dominante actuelle dans un troisième temps on réfléchira je vous présenterai une vidéo sur des constructions nouvelles dans un quatrième temps on parlera de nouveaux habitats pour faire du lien entre les gens dans une cinquième partie on s'intéressera à des nouvelles technologies qui peuvent être aussi utiles pour construire le monde de demain puis dans un sixième temps on parlera des éducations parallèles dans une septième partie on parlera de recyclage de dépollution puis dans une l'ultième partie on parlera de l'économie au service de l'homme puis on partira ensuite donc dans une neuvième partie qui propose une nouvelle vision du travail puis dans une dixième partie on montrera comment consommer différemment dans une onzième partie on parlera d'autogestion citoyenne comment nous pouvons nous organiser entre nous mêmes sans dépendre de l'état dans un douzième temps on parlera de mouvements citoyens dans une treizième partie de nouvelles gouvernances dans un quatre dans une quatorzième partie de notre relation à l'environnement puis dans une quinzième partie de développement personnel et on finira ce deuxième épisode de gardien du vivant avec une partie autour de l'art et de la créativité voilà donc 16 petites vidéos qui durent entre deux et dix minutes sauf il y en a une ou deux qui dépassent ce temps là et donc le but c'est vous présenter plein de petites capsules qui montrent que aujourd'hui oui il y a des gardiens du vivant vous savez à travers les guerres médiatiques ou encore les séries penseurs hétérodoxes ou soldats numériques que nous sommes face à un ennemi cette grande oligarchie ces grandes fortunes internationales qui ont une idéologie et des philosophies qui sont divergentes différentes de nous le petit peuple qui voulons oeuvrer pour le bien commun pour un monde avec plus de justice plus de respect du vivant avec plus d'amour de fraternité et donc face à cet ennemi qui tente de nous diviser les uns les autres qui tente de détruire tout sur son passage et qui cultive l'ère de la compétition où chacun doit être plus fort que l'autre pour pouvoir exister et bien les gardiens du vivant vont à l'opposé de la philosophie de nos élites au lieu d'être dans la compétition ils sont dans la coopération au lieu d'être dans la comparaison ils sont dans l'admiration ils tentent chacun d'apporter leur pierre à l'édifice et nous allons voir à travers ces 16 exemples qu'aujourd'hui il y a de nombreux êtres humains sur cette terre qui portent des projets à titre individuel avec des actions concrètes qu'on peut faire nous même ou à travers des associations ou des initiatives locales qui portent des alternatives et on présentera aussi quelques idées pour pouvoir changer le monde à plus grande échelle et donc on va s'intéresser à la fois à la petite échelle à l'échelle moyenne et à la grande échelle merci encore à tous ces gardiens du vivant qui agissent depuis de nombreuses années et qui construisent déjà le monde de demain à travers des alternatives qu'ils ont pensé réfléchi et déjà mis en oeuvre de manière concrète et donc ces alternatives que je vais vous présenter qui parle d'écohabitat, de recyclage, d'éducation, de permaculture, de dépollution, d'autogestion, de médecine douce c'est des alternatives que l'on va pouvoir construire ensemble dans les semaines, les mois et les années qui arrivent à l'ère du pessimisme, à l'ère du stress, de la peur et de cette anxiété généralisée l'émission gardien du vivant tente au contraire de vous redonner de l'espoir de montrer que oui il existe d'autres mondes possibles, que le champ des possibles est bien plus large que ce que les médias traditionnels tentent de nous faire croire et j'espère qu'ensemble, vous et moi, que toute la famille humaine va participer pour construire comme vous voyez bien sur la miniature cette nouvelle terre et donc on a besoin de plein de monde, à plein d'endroits, sur plein de chantiers et donc je vous encourage vous aussi à devenir donc ces gardiens du vivant, ces bâtisseurs du nouveau monde on commence donc avec une première partie qui va parler de médecine un sujet qui est particulièrement d'actualité à l'ère du Covid et vous savez que quand on parle du Covid, on parle uniquement des vaccins et on parle ou encore potentiellement dans les médias alternatifs de traitement mais on parle trop peu des médecines préventives et des médecines alternatives qui sont pourtant des médecines ancestrales la semaine passée, pour le premier épisode, on avait parlé de la médecine ayurvédique qui est une médecine traditionnelle indienne et bien ce soir, je vous propose de parler de naturopathie la naturopathie est une médecine traditionnelle française qui est malheureusement de plus en plus, qui se perd à travers le temps et pourtant, elle fait partie de notre héritage culturel de nos ancêtres qui avaient appris à se soigner avec des médecines douces, des médecines préventives, des médecines naturelles et en particulier en s'inspirant de la nature donc c'est la plus longue vidéo de la soirée je la couperai peut-être un peu avant la fin mais vous pourrez bien évidemment retrouver cette carte Mindmanster qui est le programme de la soirée que je viens de vous présenter sous le lien de la vidéo dès demain matin dès qu'elle sera disponible en podcast sur Odyssée et sur Peertube je vous laisse donc avec ce premier épisode autour de la naturopathie qui explique un art de vivre pour pouvoir être en bonne santé et puis on va vous présenter